Le colloque axé sur le thème les politiques culturelles du Sénégal, acquis et défis, a permis aux acteurs culturels de faire le lien entre le patrimoine immatériel lié aux croyances, aux mythes et le patrimoine matériel à travers l'architecture. Une occasion aussi de faire le bilan de la prise en charge de ce patrimoine. Il s'agit de faire le bilan de cette action-là, de montrer les lignes, de rupture et les lignes de continuité d'une part et d'autre part de faire le lien entre la création artistique et son contexte. Parce qu'en faisant l'histoire de la culture, on fait souvent l'histoire des œuvres. Il faut également montrer le contexte social, politique et économique dans ces œuvres-là. La façon dont le patrimoine a été constitué au Sénégal pose problème. En tout cas, les experts sont divisés sur la question. Quand on regarde la liste du patrimoine, on voit surtout du patrimoine colonial. Ensuite, on voit le patrimoine qui a été laissé par les différentes religions. Le patrimoine religieux, des mosquées, des espaces de prière, des cathédrales. Est-ce que nous, dans notre histoire, nous avons été capables de sortir quelque chose que l'on peut prendre comme patrimoine ? Le Thierry Boudin est monté comme étant un patrimoine national. Mais est-ce que le Thierry Boudin est plus important que le Thierry ? Le défi majeur des politiques culturelles est l'insuffisance de la prise en charge du patrimoine local, communautaire, sénégalo-sénégalais. Il est bon qu'on fasse évoluer les dispositions pratiques et qu'au besoin, de la même manière que le chef de l'État, est le protecteur des arts et des lettres, est le protecteur des artistes. Le patrimoine puisse avoir effectivement une protection aussi institutionnelle que celle d'un président de la République. L'histoire ne sert pas à être répétée, elle sert à la réinvention, dit-on. Il était alors important pour les acteurs culturels de faire un regard rétrospectif, une rétrospective articulée à une vision perspective.